La cigogne d'Auguste Angélier La cigogne Quand la blanche cigogne, à travers le ciel bleu, frappant à large coudeur de sa puissante aile, le col tendu, ses pieds roses pendants sous elle, volent vers les climats d'or, d'azur et de feu. Emportée à son rêve, et buvant dans les terres livresses des éclairs, elle perçoit à peine le long déroulement de l'incessante plaine, des fleuves, des forêts, des vallons, de la mer. Les champs et les coteaux, sortant de l'horizon, disparaissent soudain dans une fuite infime. Et les grandes cités, comme au fond d'un abîme, n'existent qu'un instant et s'éloignent d'un bond. Un jour lui fait franchir les bornes d'un pays. Dans les vents qu'elle fend ou bien qu'elle devance, infatigablement son fort désir la lance vers les cieux au soleil toujours épanoui. Mais soudain son regard prodigieux a vu, dans la fente d'un roc, sous un pied de fougère, ramper le glissement furtif d'une vipère. Son inflexible vol d'un coup s'est abattu. Quand sa chute s'arrête et remonte en essor, elle emporte, dans l'air frissonnant, le reptile, et, dans son bec couleur d'aurore, le mutile, tandis qu'en noir repli il se noue et se tord. Alors, songeant toujours aux éclatants soleils, aux longues stations au bord des eaux sacrées, ou sur les minarets aux coupoles dorées où le soir lumineux ruisselle en flots vermeils. Joyeuse, elle reprend, à la calme hauteur d'où les terres sans fin rediennent lointaines, son vol splendide, dont l'ourlet noir de ses peines isole dans l'azur l'éclatante blancheur. Auguste Angélier Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada